Puissante prière du matin, que ta lumière Jésus éclaire cette nouvelle journée. Bonjour chers amis, c'est Christophe, bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans cette prière matinale, nous voulons bien commencer la journée en ta présence, en ta compagnie, sous ta bénédiction et dans ta lumière. Viens Jésus, illuminez notre journée de ta lumière, toi la lumière de nos cœurs, la lumière des nations, comme prophétise Siméon. Chers amis, que votre journée soit bénie dans le nom du Seigneur. Et je vous invite à la fois à louer et bénir le Seigneur en ce matin, dans les commentaires de la vidéo, aussi à confier telle ou telle intention de prière que nous portons plus spécialement aujourd'hui, pour que la lumière du Christ illumine cette situation que nous confions, notre famille, notre pays, le monde entier. Nous confions tout cela en union particulière avec le cœur de Marie. Et je vous propose, pour porter notre prière, d'écouter l'évangile de la présentation de Jésus au Temple, Jésus, lumière des nations. Et nous demandons d'abord au Saint-Esprit créateur de renouveler nos cœurs, nos vies, en ce matin. Viens, Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus la menèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir, le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon l'a béni, puis il dit à Marie sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, d'une richesse insondable par laquelle tu nous enseignes. Nous voulons mettre d'abord cette journée sous la protection de Saint Joseph pour tout ce qui concerne nos besoins matériels et spirituels, lui qui a si bien pris soin de toi et de Marie. Saint Joseph, nous te confions notre travail et nos activités de ce jour. Nous te confions notre famille, toi le chef de la Sainte Famille. Veille sur chacun, guide chacun dans les chemins du Christ et que chaque action de cette journée soit une nouvelle façon de nous unir au Seigneur. Aide-nous à vivre dès cette prière du matin et toute cette journée en sa présence, comme toi tu as vécu en sa présence. Cœur Immaculé de Marie, toi dont la prophétie de Siméon annonce la souffrance devant le signe de contradiction, le signe de la croix, nous te confions toute cette journée pour savoir nous offrir à Dieu dans la joie et dans la louange, aussi dans l'épreuve et dans la peine. Que notre vie devienne une humanité de surcroît où le Seigneur Jésus renouvelle sa vie et son salut pour contribuer nous aussi à notre humble mesure à la conversion des pécheurs et au salut du monde, à commencer par nous-mêmes, bien sûr, avec une ferme décision de suivre le Christ dès ce matin et toute cette journée sans commettre aucun péché. C'est notre désir Marie et nous te le confions parce que nous sommes faibles et que nous avons besoin que tu nous entraînes dans ta fidélité. Amen. Jésus, lumière des nations, lumière de nos cœurs, merci pour la lumière de vie que tu répands sur le monde et sur toutes les âmes. Ce matin, nous te confions ton Église, le Pape, les évêques et les prêtres, les consacrés, religieux, religieuses d'une façon particulière qui sont les reflets et les relais de ta lumière. À l'exemple de Siméon et Anne, la prophétesse, qui ont exulté à ta lumière et qui ont transmis cette lumière autour d'eux par la bénédiction, par l'annonce, par la louange, nous te demandons, Jésus, un cœur de louange aujourd'hui, un cœur de bénédiction et de paix pour tous ceux que nous allons rencontrer, pour tous ceux qui ont besoin d'une parole, d'un sourire, d'un geste de bonté, d'une attention, d'un encouragement pour faire le prochain pas. Jésus, lumière de nos vies, donne-nous de rayonner de ta lumière et de ta paix pour la conversion des pécheurs et pour, avec tous nos frères et sœurs, recevoir ta grâce et entrer dans ta gloire. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. En ce matin, nous prions avec la prière matinale de toute l'Église. Le Christ vient, les amis, l'astre brillant du matin vient visiter nos vies, alors puissions-nous être prêts à l'accueillir aujourd'hui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine de chapelets matinales, reçois toutes nos intentions de prière dans ton cœur immaculé et remets-les à Dieu notre Seigneur. Nous pouvons, les amis, confier une nouvelle fois en commentaire toutes les intentions de prière, les démarches, les rencontres, les échéances, les enjeux de cette journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel, archange, priez pour nous. Notre Saint-Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin pour bien commencer la journée dans la lumière du Christ, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis pour cette prière ensemble, que le Seigneur comble votre journée de sa grâce et de sa paix. A très vite pour une prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.